La culture philosophique de Patrice Guinard est considérable, on le voit dans un nombre de ses articles, et en même temps, puisqu'il a fait d'ailleurs une thèse de doctorat en 1993 sur philosophie-astrologie, en tout cas les fondements de l'astrologie dans une thèse du département de philosophie avec Mme Bonnardet, etc. Donc il a une connaissance encyclopédique de la philosophie, mais ça interpelle, parce que plus on connaît les matériaux, plus on est consommateur de matériaux, moins on est créateur, quelque part. C'est un peu le problème. Par exemple, un mélomane averti connaît mieux les œuvres musicales de son temps, etc., qu'un compositeur qui s'occupe de sa propre œuvre. C'est un paradoxe qu'il faut quand même souligner. Et donc, je suis en train de m'intéresser à l'œuvre de Patrice Guinard, à la suite de mes réflexions et de mes recherches et mes découvertes concernant le RET de Jean-Pierre Nicolas, parce que je me demande s'il a véritablement connecté son savoir philosophique avec le RET de Nicolas, qui est un ensemble d'inspirations philosophiques, comme je l'ai montré largement, inspiré par Jung, inspiré par Schopenhauer, inspiré par Jasper, etc., qui tous parlent de leur présentation, qui parlent aussi de, vous savez, ce vocabulaire assez étonnant, qui vient de France, parce que l'existence, enfin, transcendance et existence sont des mots français, qui sont passés dans la langue allemande, et qui nous reviennent, retraduits en français, enfin, si on peut dire, parce que c'est les mêmes mots. Existence devient existence, transcendance devient transcendance, et puis après ça redevient existence. Bon, alors, tout ça est un aller-retour intéressant, donc moi je vais explorer la question, et la question que je me pose aussi, c'est, est-ce que ces mots empruntés, vous savez, je m'attends beaucoup à la question de l'emprunt et du mimétisme en général, est-ce que ces mots empruntés sont resitués dans leur contexte systémique, si on peut dire, ou bien est-ce que ce sont des mots comme ça qu'on utilise, qui font bien, qui font bonne impression, mais complètement hors contexte ? Est-ce que la philosophie qui sous-jacente à ces trois termes, rebondation et existence, transcendance, est-ce qu'elle est véritablement véhiculée et conscientisée dans l'astrologie conditionnaliste ?